Bonjour à tous, moi je suis cancérologue au Centre Leclerc et je vais donc vous donner un peu ma vision et surtout les interrogations des cancérologues face à la chimiothérapie en fin de vie. Alors tout d'abord il faut se mettre d'accord sur quoi on parle, qu'est-ce qu'on appelle la chimiothérapie palliative ? Si on regarde la définition d'un traitement palliatif, en fait ce qu'on appelle un traitement palliatif c'est un traitement qui n'agit pas directement sur la maladie comme un traitement symptomatique ou un traitement qui soulage la maladie sans pouvoir la guérir. Donc on parle donc de chimiothérapie palliative lorsque l'objectif du traitement n'est plus la guérison. Donc en cancérologie lorsque la maladie, lorsqu'apparaît la première métastase ou sur une maladie métastatique ou à la récidive loco-régionale non accessible à un traitement local. Dans ce cas là, quels vont être les objectifs de la chimiothérapie ? L'objectif ça va être le contrôle des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie et améliorer la survie. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment en pratique ? Quels bénéfices on peut attendre d'une chimiothérapie en phase palliative ? Alors pour ce qui est des contrôles des symptômes et de la qualité de vie, dans les études qu'on a, la qualité de vie ne fait pas forcément partie des objectifs principaux des études thérapeutiques et c'est plutôt un objectif secondaire des essais. Donc ce n'est pas évident de répondre à la question et puis ça fait également souvent partie des données de m'en compte. Les questionnaires de qualité de vie ne sont pas forcément adaptés aux patients en phase palliative. En tout cas, ce qui ressort des essais, c'est que l'amélioration de la qualité de vie par la chimiothérapie est confirmée par les différents essais qu'on a. Il est abdi jusqu'en troisième ligne de traitement, notamment pour la douleur et la dysinée. On sait aussi que le contrôle des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie est meilleur chez les patients répondeurs. Il y a par exemple une étude qui a été faite chez les patients porteurs de tumeurs gastro-intestinales et en fait il y avait en effet une amélioration de la qualité de vie qui était significative chez les patients qui étaient répondeurs. Mais lorsque ces patients-là échappaient à la chimiothérapie, leur dégradation de qualité de vie était plus importante que chez les patients qui ne répondaient pas à la chimiothérapie. A priori, il y a bien un bénéfice en termes de qualité de vie. Alors le problème, c'est qu'après, quand on regarde toujours dans les essais, on se rend compte que le bénéfice en termes de qualité de vie est retrouvé, mais pas uniquement chez les patients répondeurs. Est-ce qu'il y a un effet placebo de la chimiothérapie ? Est-ce que ça donne, c'est quand même une séance de patients qui sont inclus dans les essais ? Est-ce qu'il y a un biais ? Est-ce que du coup, comme le patient est inclus dans un essai, on va être plus attentif à ses symptômes et mieux les prendre en charge ? Voilà. C'est Gisèle Spesor qui avait aussi repris les essais où il y avait un bras placebo. Et en fait, dans les essais où il y avait un bras placebo, il y avait quand même une amélioration de certains symptômes chez les patients qui avaient le placebo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la survie globale, l'amélioration de la survie globale par la chimiothérapie palliative ? Là encore, c'est difficile de répondre à la question parce que la survie globale est rarement un objectif principal des grandes essais de phase 3. Alors, ce qui est souvent pris comme objectif principal, c'est la survie sans décidive, mais la survie globale, c'est rarement l'objectif principal. Qu'ensuite, le bénéfice de la chimiothérapie versus baisse supportifaire, c'est-à-dire que les soins de support, les meilleurs soins de support n'est pas forcément connu, parce que ce n'est pas forcément éthique pour certaines maladies de faire un essai versus baisse supportifaire. Donc, le bénéfice n'est pas forcément connu. Qu'ensuite, dans les essais qu'on a et les métabolistes qu'on peut avoir, l'impact des thérapies de dernière génération et des thérapies ciblées, des nouveaux médicaments, bien sûr, n'est pas pris en compte dans les dernières métabolistes. Alors, si on regarde un peu ce qui a été fait, alors moi j'ai pris deux exemples. Alors, le bénéfice, il va être très variable selon le type histologique et selon la chimio-sensibilité de la tumeur. Donc, j'ai pris trois exemples. J'ai pris l'exemple des gifs et des cancers du sein, parce que je pense que c'est là que les avancées ont été les plus importants de ces dernières années. Donc, si on prend les gifs, des tumeurs gastro-intestinales assez rares, et avec l'arrivée du glivec, la survie va passer de 18 mois à 5 ans, donc c'est un truc pour un cancérologue phénoménal. Et si on prend le cancer du sein, les premières études qui avaient été faites avec l'arceptine avaient également confirmé l'amération de la survie globale avec l'introduction de l'arceptine. Après, si on prend d'autres pathologies, comme des pathologies beaucoup moins chimiosensibles, comme le cancer du poumon, donc là j'ai mis le état d'une méthanalyse qui était parue en 2010, donc qui date un petit peu maintenant, puisque il y a des nouveaux médicaments qui ne sont pas inclus dans ces... Les essais avec les nouveaux médicaments, du coup, ne sont pas compris dans cette méthanalyse. Et là, c'est vrai que vous avez un bénéfice versus peste supportifaire de la survie, donc une augmentation de survie de 1,5. C'est vrai que c'est un bénéfice qui est moins. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'est un chiffre et qu'après, vous allez avoir parmi ces patients-là des patients qui sont longs répondeurs et que la difficulté pour le cancérologue, c'est de savoir lequel va être longs répondeurs et lequel valable va répondre et lequel ne va pas répondre au traitement. Ce qui apparaît par contre dans la méthanalyse, c'est que les patients qui ont la meilleure survie, c'est ceux qui par contre sont répondeurs à la chimiothérapie. Alors là, je vous ai mis également le résultat d'une étude qui est parue en 2008 dans le cancer du sein. Donc, c'est une vieille étude qui ne prend pas en compte les nouvelles avancées qui ont été faites dans le cancer du sein, donc un peu critiquable. Mais en fait, ce qui ressort de cette étude, c'est que par contre, le bénéfice va diminuer avec le nombre de chimiothérapie. Et surtout, ce qui va être un facteur prédictif, c'est la chimiosensibilité à la ligne précédente. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est un des facteurs pronostiques, quelque chose qui va nous aider à décider en situation terminale, c'est aussi est-ce que la chimiothérapie, les chimiothérapies, elles ont apporté quelque chose auparavant aux patients ou est-ce que toutes les lignes de chimiothérapie qu'on a faites n'ont pas changé grand-chose. Alors, je voulais juste faire un petit rappel sur les différentes phases de la maladie en cancer ou une. Donc, c'est un schéma, comme son nom l'indique, c'est très schématique. C'est un petit peu pour comprendre ce qui va venir par la suite. Donc, on différencie classiquement la phase curative, où le traitement fait la maladie qui est localisée, que vous opérez. Vous faites éventuellement une chimiothérapie à du vent derrière, mais l'objectif est clairement la guérison. Et puis ensuite, vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, la rechute qu'on ne peut pas guérir, où on va distinguer la phase métastatique initiale, où là, vous allez mettre en haut des chimiothérapies dans l'objectif de prolonger la survie, bien sûr d'améliorer la qualité de vie, mais il y aura cette idée de prolonger la survie et où la survie peut se compter en années selon la maladie auquel vous avez affaire. Et puis ensuite, vous avez la phase métastatique avancée, où là, la lutte du traitement va être plus une amélioration de la qualité de vie que de prolonger la survie. Et puis la phase terminale, théoriquement, les traitements spécifiques doivent être stoppés. Donc ça, c'est un schéma. Il faut savoir qu'après, il y a des patients qui vont rentrer directement en phase métastatique avancée et que, pareil, il y a des patients qui auront une phase métastatique. Enfin, si vous prenez un cancer du sein avec des méta-rosseux isolés, c'est des patients qui peuvent vivre des années et on est presque en curatif, on dit palliatif, parce que la maladie est là, mais on reste sur une idée quand même de prolonger la survie de façon significative. Donc, on va maintenant parler de la chimiothérapie en phase métastatique avancée et essayer de voir comment sont les indications. Donc, l'objectif principal, on l'a vu, c'est améliorer la qualité de vie. Le bénéfice en survie est probablement faible, voire nul. Et donc, comme on l'a dit, elle va concerner les patients en phase avancée. Elle ne concerne pas les patients à la phase initiale de la maladie qui reçoivent une chimiothérapie, comme on l'a dit, pour prolonger la vie. Et théoriquement, elle ne devrait pas concerner les patients en phase terminale, pour lesquels la chimiothérapie n'est pas indiquée. Alors, ça c'est bien beau, donc en fait, j'ai repris, enfin voilà, c'est les différentes études qui ont été faites et qui ont repris les chimiothérapies, le pourcentage de patients recevant une chimiothérapie dans les derniers mois de vie et les 15 derniers jours de vie. Donc, on revoit les chiffres qu'a montré M. Morin tout à l'heure, avec un chiffre de 20% en France le dernier mois de vie. Et alors, du coup, moi, j'ai mis nos chiffres à nous. Donc, c'est une étude qui date un petit peu parce qu'elle date de 2011, donc j'espère qu'on a fait des progrès depuis, où on avait quand même un chiffre de 54% de patients qui recevaient une chimiothérapie dans les derniers mois de vie. Alors, tout ça, ça concerne la chimiothérapie, mais on va voir qu'il n'y a pas que la chimiothérapie. En fait, on avait fait une étude où on avait repris tous les patients qui étaient décédés au centre Leclerc en 2011, inscrits dans l'UF le soins variatifs, et on avait pris des patients hospitalisés au moins 5 jours pour pouvoir voir les traitements qu'ils avaient vraiment reçu en les 5 derniers jours de vie. Donc, voilà, les principaux médicaments, bon, c'est les médicaments les plus prescrits, c'était les morphiniques, les corticoïdes, les anthrolytiques, mais qui vont dans la prise en charge symptomatique, mais on s'est intéressés à tout le reste. Il y avait quand même 32% de patients qui avaient encore une nutrition artificielle, 9% de patients transfusés, et 80% de patients qui avaient au moins une prise de sang dans les 5 derniers jours de vie. Donc, il y a certes quelque chose d'autre que la chimiothérapie, mais ce n'est pas que la chimiothérapie. Alors, comment expliquer ces résultats-là ? Je vais commencer par vous donner le point de vue de l'oncologue, de ce que je suis. Donc, d'abord, il faut savoir que l'oncologie, c'est quand même une discipline récente. Le test d'oncologie, il a été créé dans les derniers 80, donc c'est une discipline récente. Donc, c'est quand même plutôt positif, qui est déjà mis en cause, je trouve. C'est aussi une discipline qui est beaucoup centrée sur la recherche, dans l'intérêt du patient. Mais c'est vrai que quand on est cancérologue, on réfléchit beaucoup à essayer de trouver un nouvel essai thérapeutique. Quand on a un patient qui a un bon état général, mais qu'on voit qu'on n'a rien d'efficace à lui proposer, on va essayer de voir si on peut trouver une phase 1, quitte à l'envoyer ailleurs s'il faut. Donc, il y a quand même beaucoup, il y a un dynamisme thérapeutique et une idée de recherche qui est quand même importante et qui, du coup, je pense aussi nous pousse peut-être à prescrire plus. Ensuite, le cancérologue, sa vocation première, c'est quand même de prescrire la chimiothérapie. On dit parfois à la place de cancérologue chimiothérapeute, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, un bon prescripteur, il doit aussi connaître les indications et les contre-indications de son traitement et il doit aussi savoir ne pas prescrire son traitement. La prise en charge spécifique, ça reste quand même la priorité de l'oncologue. Donc, c'est vrai qu'on va peut-être un peu tardivement, on en reparlera après, mais on pense qu'on s'oriente tardivement vers les soins palliatifs. Peut-être qu'on devrait plus précocement prendre en charge des patients à plusieurs. Et puis enfin, il y a quand même une notion dans la société, comme une guerre contre le cancer, rien que dans les termes qu'on utilise, on parle de centre de lutte contre le cancer. Il y a un plan cancer. Donc, voilà, il y a toute une idée aussi dans la société pour quoi il faut se battre contre le cancer. Du coup, on a tous ces idées-là. Ensuite, pour annoncer un arrêt de traitement et un arrêt de chimiothérapie, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est souvent décrit comme avec la décision de transférer en réanimation, comme ils pensent les deux décisions les plus difficiles à prendre pour un oncologue. Et c'est vrai que si on a une dernière ligne de chimio, je pense que c'est peut-être plus facile d'aller transférer une chimiothérapie que d'annoncer la fin du traitement. Et puis aussi, on ne pense pas forcément aux conséquences de votre traitement. C'est-à-dire que le patient, il arrive, il progresse le chimio, il est symptomatique. Bon, ben voilà, on va répondre à la question en prescrivant la chimio sans forcément réfléchir aux conséquences après, sur les mois qui vont venir à nos prescriptions de chimiothérapie. Dernière chose, je pense que l'évaluation par le cancérologue n'est pas facile. On va voir comment est-ce que le cancérologue évalue la durée de vie, la qualité de vie, l'état général de patient. Et on va voir que ce n'est pas si facile que ça. Donc, si déjà on regarde l'estimation de la durée de vie faite par les cancérologues, en phase palliative, on voit qu'on n'est pas très bon. On est meilleure, on est plus, sur le long terme, je pense qu'on est meilleure, on sait plus respirer à long terme les patients, à la survie des patients. Par contre, sur les derniers mois, les derniers jours de vie, on n'est pas très bon. En gros, la survie, elle est surestimée par un facteur 5 par les cancérologues. Et en fait, ce qui ressort de l'étude que je vous ai mis là, c'est que, notamment l'ancienneté de la relation avec le médecin, plus on connaît depuis longtemps le malade, plus on va surestimer sa durée de vie. Donc il y a plusieurs études qui ont été faites, qui ont été reprises, donc je vous les ai mis là. Ce qui par contre ressort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette analyse-là, c'est qu'on arrive quand même à identifier les longs survivants. C'est-à-dire que ceux pour qui on a estimé la survie, c'est ceux qui vont vivre le plus longtemps. Alors, si ensuite on compare l'évaluation de l'état général, donc là c'est une étude qui a été faite en 2001 et qui a comparé l'évaluation de l'état général par le patient, par l'oncologue et par les infirmières. Dans le concert bronchique, on a petites cellules en situation avancée. Celui qui surestime le plus l'état général, c'est le médecin. Les infirmières surestiment un petit peu aussi, mais sont quand même plus proches de la réalité que l'oncologue. Alors, ce qui est rassurant, à chaque fois je fais des choses pour rassurer, mais du coup, ce qui ressort un petit peu quand même, c'est que les patients que l'oncologue a estimé PS0, c'est ceux pour lesquels l'estimation de l'état général est corrélée à la survie. Pour ce qui est des symptômes, on a regardé une étude qui a été faite qui a repris trois essais randomisés, un dans le cancer du sein et deux dans le cancer bronchique et qui a évalué six symptômes, nausée, vomissement, anorexie, constipation, diarrhée, allopécie et qui a comparé l'évaluation des symptômes par le médecin et l'évaluation des symptômes par l'oncologue. Et en fait, grossièrement, nous on sous-estime énormément, enfin tous les symptômes, on les sous-estime, même l'alopécie. Comment on peut sous-estimer une alopécie ? Il faut croire qu'on a sous-estime. Parce que dans 43% des cas, l'alopécie est sous-estime. Et ce que l'on sous-estime le plus, c'est l'anorexie et la constipation. L'anorexie dans une 1K sur 2, elle est sous-estimée. Ensuite, si on interroge les cancérologues sur le projet de soins palliatifs, on voit que 85% des cancérologues pensent qu'ils doivent coordonner eux-mêmes le projet de soins palliatifs. Après, très peu sont formés aux soins palliatifs, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. 42% seulement sont formés aux soins palliatifs et 35% seulement travaillent avec une équipe de soins palliatifs. C'est vrai que la formation des internes est énormément tournée vers la recherche. C'est vrai que dès qu'ils arrivent, on les met sur des projets de recherche, mais des projets de recherche de cancérologues de thérapie ciblée ou de chimothérapie est très peu sur d'autres choses. Ensuite, lorsqu'on interroge les médecins sur ce qu'ils pensent, enfin, lorsqu'on pose la question aux médecins, la majorité des patients veulent être informés d'une pronostique au stade terminal de la maladie. Mais on voit qu'on a des différences en fonction de l'origine des médecins et que pour les Canadiens, 60% des patients veulent être informés, alors que quand on pose la même question à des Européens, on a que 26% des médecins européens qui pensent que les patients veulent être informés du stade terminal de la maladie. Dernière chose pour l'information, si on regarde, c'était une étude qui a repris les consultations de chimiothérapie palliative sur 95 patients et qui ont enregistré la consultation et ils ont regardé si différentes questions avaient été abordées. Par exemple, l'arrêt de la chimiothérapie ou une alternative à la chimiothérapie n'est proposée que dans 51% des cas. Alors voilà, on a vu le point de vue de l'oncologue, donc les difficultés qu'on peut avoir à évaluer la survie, la qualité de vie, l'information qu'on donne. Maintenant, on va regarder un petit peu le patient et quelles sont les attentes du patient. Il y a de nombreuses études, enfin il y a plusieurs études qui ont été faites en soins palliatiques qui montrent que les patients en phase avancée veulent une chimiothérapie, même pour un gain de survie qui est faible. Donc il y a des études que je vous ai mises là qui datent un peu, qui datent de 90, qui avaient repris chez des patients qui venaient pour une première cure de chimiothérapie. Qu'est-ce qu'ils attendaient ? Pour quels bénéfices ils accepteraient une chimiothérapie ? Et ils ont comparé ça avec des témoins et des soignants. Et en fait, 100% des patients accepteraient une chimiothérapie intensive pour une question de 1% contre 50% des soignants et 50% des témoins. 25% des patients accepteraient une chimiothérapie intensive pour une durée de vie de 1 an contre 10% des soignants et 10% des témoins. Et ensuite, 75% des patients accepteraient une chimiothérapie intensive uniquement pour une amélioration des symptômes contre 10% des soignants. Donc je ne sais pas si il y a des choses plus nouvelles, 90% ça date peut-être un peu. Mais en tout cas, finalement, se mettre à la place du patient, je ne sais pas si on y arrive bien parce qu'on ne donne pas du tout les mêmes réponses. Donc pareil, ensuite, on a regardé l'estimation de la survie par les patients. Donc chez des patients suivis pour un cancer bronchique ou un cancer colique. Et on leur a demandé de dire est-ce qu'ils estimaient qu'ils avaient 98% de chance d'être en vie à 6 mois, 75%, 50%, 25%, etc. Et on a posé la même question au médecin et on prend compte que dans 82% des cas, le patient a une vision plus optimiste que la réalité et encore plus optimiste que le médecin et plus optimiste que la réalité. Alors, quelles vont être les conséquences à une prescription de chimiothérapie en phase palliative ? Alors pour le patient, ça va être le risque d'effet secondaire. Il y a quand même, dans les études qui ont été faites, quand même pas 43%, enfin moins 40% de toxicité de grade 3 à 4 avec la chimiothérapie qui est utilisée dans le dernier mois de vie. La chimiothérapie, elle peut aussi gêner la mise en place des soins palliatifs. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut être obligant et je pense qu'en cancérologie, on ne le fait pas encore bien. C'est-à-dire lorsqu'on arrive en situation palliative, même si finalement on prescrit la chimiothérapie, bien quand même, enfin, que le projet de soins palliatifs se mette bien en place et que l'équipe de soins palliatifs puisse intervenir. Ça n'empêche pas de poursuivre la chimiothérapie. L'autre conséquence aussi, ça peut être le transfert en réanimation qui est abusif. Le week-end, le malade arrive, il a une chimiothérapie, l'intervenaire dit qu'il a une chimiothérapie, on transfère en réanimation. Donc c'est quand même des choses auxquelles il faut réfléchir. Pour les proches, le fait de poursuivre la chimiothérapie, ça peut aussi faire de la discussion quand il y a certains problèmes qu'on n'aborde pas. Là, on ne prépare pas forcément le deuil. Et puis, il y a tout ce qui est des dispositions que le patient peut avoir à prendre, qui du coup ne sont pas faites. Le patient, il peut avoir des papiers à faire, des choses à faire. Et du coup, si on n'aborde pas la question de la suite avec lui, ça peut ne pas être fait. Mais encore, je pense qu'on peut faire ça en prescrit dans la chimiothérapie. L'important, c'est tout ce qui va accompagner. Pour les professionnels, je pense que si l'équipe de soins n'adhère pas et ne comprend pas les prescriptions du médecin, ça peut aussi désorganiser le service et entraîner une souffrance, des sentiments de culpabilité, d'inutilité dans l'équipe soignante. Et alors après, il y a le problème du coût. Le coût, je ne pense pas qu'il faille que le coût nous empêche de prescrire un traitement qui est validé et efficace. Par contre, on ne peut plus faire sans le coût parce que maintenant, les nouveaux médicaments qui sortent sont extrêmement chers et il faut voir quels bénéfices on peut en attendre. Alors, ce n'est peut-être pas au médecin seul de prendre cette décision-là, mais en tout cas, on ne peut pas le guérir. Alors, il y a des recommandations qui ont été faites par la SOS. Donc, on va en parler. Alors, il y a certains critères qui ont été décrits comme devant déclencher un questionnement en phase palliative. Donc, ces critères, il faut les prendre en compte en phase palliative avancée, mais vous avez des patients qui arrivent d'emblée avec un état général intérêt et je pense qu'il faut se poser ces questions-là, même pour un patient qui arrive au RS3-4, il faut quand même se poser des questions. Alors, on va avoir des critères cliniques. Donc, ça va bien sûr être l'état général, les critères de dénutrition, l'extension tumorale, notamment les localisations tumorales menaçantes sur le plomb fonctionnaient parce qu'il y a des gros envahissements hépatiques, des métacérémoires, c'est plus compliqué de faire de la chimiothérapie. La réponse aux chimiothérapies antérieures, on l'a vu tout à l'heure, je pense que c'est un traitement important, une question importante aussi. En tout cas, si on veut reproposer une chimiothérapie classique et que les chimiothérapies antérieures n'ont pas marché, il faut se poser des questions. C'est peut-être un peu différent avec les thérapies ciblées, en tout cas avec les chimiothérapies, je pense que c'est important. Après, vous avez les critères biologiques avec l'hypothérapie, qui va être le reflet de la dénutrition, l'hyperlacocytose, l'infopénie qui ressort comme un facteur de mauvais pronostic maintenant dans pas mal, dans plusieurs pathologies. Et puis surtout l'altération de fusion hépatique. Après, si vous avez une bilirubine au plafond, c'est plus compliqué d'aller prescrire une chimiothérapie. Alors, il y a le score de Barbeau qui a été publié, qui permet un petit peu, on a vu tout à l'heure qu'on avait eu du mal à évaluer l'espérance de vie des malades. Donc le score de Barbeau, ça peut évaluer. J'ai dit, je suis là parce qu'il est assez facile à... En pratique, il n'y a pas beaucoup de système, donc c'est assez facile pour nous. Vous allez retrouver l'index de Karnowski, le nombre de sites métastatiques, donc ça, c'est pas très compliqué. L'albumine, c'est quand même assez rare qu'on n'ait pas une albumine dans les biologiens, toujours une, pas forcément toujours, même dans un mois qui précède, en principe, on en a toujours fait une. Et les ADH, en principe, quand un patient vient, pour une chimio, les critères, la réponse que vous les avez. Et du coup, avec ces quatre items-là, ça vous permet de distinguer trois groupes. Un groupe de bons pronostics avec une survie à deux mois qui est de 91%. Un groupe intermédiaire avec une survie à deux mois à 43%, et un groupe de mauvais pronostics avec une survie à deux mois qui est de vous aider. Du coup, ça peut nous aider, enfin, je pense qu'ils sont sous-utilisés, que ça peut quand même aider pour nous, pour voir un petit peu comment on va évoluer le malin. Alors, ce qui doit aussi entrer en compte, il doit nous faire poser des questions, c'est les comorbidités et les fragilités gériatriques. Donc, on en parlera peut-être tout à l'heure avec la question de la démence. Après, c'est vrai que c'est plus difficile quand même de faire une chimiothérapie chez un patient âgé qui a des troubles cognitifs, il faut qu'il puisse adhérer aux soins et aux examens qui vont être demandés. Les fragilités psychosociales, notamment aussi l'isolement social, ça peut compliquer les choses pour la gestion des éventuels effets secondaires de la chimiothérapie. Et puis après, quand il y a un patient qui refuse un soin, il faut aussi se poser en situation palliative et écouter ce qu'il a à dire avant de rester à la chimiothérapie. Puis il y a la question des coûts, on en a déjà parlé. Alors, ce qui est recommandé, c'est d'essayer de voir ce que veut le malade et essayer de donner une information progressivement au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Donc au rythme des consultations et au rythme du patient. Et puis surtout, je pense que quand on voit qu'on commence à avoir épuisé, qu'on commence à avoir fait plusieurs lignes de chimiothérapie qui n'ont pas bien marché, commencer un peu à avancer les choses avec le patient et commencer à lui dire voilà, ça fait plusieurs lignes de chimiothérapie qu'on essaye, on ne vous a pas apporté d'amélioration. Il faut commencer un petit peu à se poser des questions et à lui faire entrevoir un peu les choses. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on nous dit toujours qu'il faut laisser place à l'espoir. Donc ça, quand on va annoncer l'arrêt des traitements, c'est pas toujours... Pour un consérologue, c'est quand on se dit mais comment on peut laisser la place à l'espoir, c'est pas toujours évident. Et après, ce qui ressort un peu, je pense que ce qui est important, c'est de rassurer le patient sur certaines choses qui l'inquiètent, comme sur la douleur et lui dire, pour la douleur par exemple, qu'on a pas mal de choses à proposer. Lui dire aussi que c'est pas parce qu'on arrête la chimiothérapie qu'on arrête de le suivre. On veut lui redonner des rendez-vous, on va continuer à s'occuper de lui, c'est un taux où on va être pris en charge. Alors, c'est des choses comme ça, ça... Voilà, je pense que... voilà, c'est ce qui peut donner un peu d'espoir au malade. Alors, pour aider à la décision, je pense qu'il faut savoir où en est le malade, ce qu'il a compris de la maladie, ce qu'il veut. Il faut connaître son médicament, quels bénéfices on peut apporter aux patients, quels sont ses effets secondaires et son index thérapeutique. Et après, il faut communiquer avec le patient, lui dire quels sont nous qui nous donnent nos interrogations, et savoir ce que lui veut. Alors, il y a donc dans les référentiels de la SOF, où il y a des arbres décisionnels qui ont été faits. Voilà, c'est un petit peu ce que je viens de dire. bien évaluer la situation médicale, ce qu'attend le patient, quelle information il souhaite. Après, ce qui est recommandé, c'est de prendre l'avis de la RCP. Donc, d'abord, la RCP d'organe, sachant que je ne sais pas si une RCP d'organe, en situation palliative, ça suffit. Je pense qu'il faut aussi voir le malade, ce n'est pas que les indications purement médicales, scientifiques. Donc, ce qui est recommandé, c'est la RCP d'organe, puis une réunion d'équipe pluriprofessionnelle, avec l'équipe soignante, avec des gens qui ne sont pas que des médecins. Et ce qui peut être pas mal aussi, que nous, on fait souvent, c'est aussi de voir le patient à plusieurs ou de demander l'avis à un médecin qui fait du soin palliatif pour nous donner un peu son avis. Ça peut être bien aussi de ne pas prendre la décision à plusieurs. Donc, une fois que vous avez fait un petit peu cette réflexion, ensuite, l'idée, c'est de revenir vers le malade et de prendre la décision, finalement, avec lui, en lui exposant un petit peu ce qui a été décidé. Et dans tous les cas, bien sûr, poursuivre et construire le projet de soin palliatif. Pour terminer, je voulais juste finir sur deux cas cliniques, parce qu'après, il y a tout ce qu'on sait de la littérature, tout ce qu'on sait au niveau scientifique. Mais bon, des fois, quand on n'est pas à un malade, on a beau savoir tout ça, et bien, ça ne se passe pas comme on le pensait. Donc, je vais vous montrer deux situations. Donc, la première situation, c'est une patiente qui était suivie depuis juillet 2005, de toute façon, qui avait une soixantaine d'années, qui était suivie pour un cancer l'ovaire. Donc, elle a eu le traitement classique, chirurgie, chimiothérapie. Elle a récidivé en 2017, une récidive hépatique. Donc, elle a eu la chimio. Et entre 2007 et 2014, elle avait eu moins cinq lignes de chimiothérapie. Au bout de trois mois, elle disait, moi, j'en ai marre, j'arrête. Et finalement, la maladie, elle était toujours stabilisée par la chimiothérapie. Alors, on n'avait pas vraiment un taux de récidive. On avait une stabilisation de la maladie. Et voilà, jusqu'en décembre 2014. Et en décembre 2014, en fait, elle a progressé au niveau hépatique. Elle a été hospitalisée avec un mictère. Et c'est vrai que moi, spontanément, ce que j'avais proposé, c'était... Je n'avais pas forcément proposé de reprendre de la chimiothérapie. Alors, elle avait un état minéral qui était au MST. Mais par contre, elle avait quand même... Elle était quand même mictérique. Donc, voilà. Et la dame, elle n'est pas forcément très demandeuse. Et, bon, on l'a pris en hospitalisation parce qu'elle n'était pas bien. Ce qui a aussi permis, je pense, de se poser un petit peu et de réfléchir. Et puis, elle m'a dit, mon mari voudrait que je continue la chimio. Et pourquoi pas ? Bon. Donc, finalement, j'ai tenté. Spontanément, c'est vrai que ce n'est pas ce que j'aurais fait. J'ai tenté. Et, finalement, on a repris le gensard qui l'a amélioré. Parce que les douleurs hépatiques qu'elle avait se sont améliorées. Et l'ictère clinique et biologique a disparu. Donc, on a fait ce qu'on a vu en 2015. Après, elle a dit, moi, j'en ai marre. Maintenant, on arrête un peu la chimio. Et ensuite, en juin 2015, elle a réévolué. On a repris de la DIA. Et puis, comme on n'avait pas de réponse, on a arrêté la chimio en novembre. Et elle est décédée en février. Donc, ça, spontanément, c'est... Enfin, voilà, la science suit quand même les recommandations. Elle avait quand même plusieurs lignes de chimio qui n'avaient pas été efficaces. Elle avait un nictère. Bon. Elle avait un état général qui était conservé. Mais, spontanément, on n'aurait pas forcément proposé de la chimio-thérapie. Et puis, finalement, c'est ce qu'on a fait. Et, bon, on n'a pas eu tort, puisque ça a quand même amélioré au moins les symptômes. Et puis, ça a quand même eu plusieurs mois de suivi derrière. Alors, deuxième cas, deuxième situation. C'est une patiente de 40 ans. Pareil, suivie pour un cancer de l'ovaire avec une carcinose inextirpable. Donc, on a commencé par une chimiothérapie. C'est un geste de sol carbone. Progression à trois mois. Donc, la progression sous-carbocatine dans le cancer de l'ovaire, c'est quand même quelque chose de... Voilà, c'est un signe de maladie quand même assez agressive et de très mauvais pronostic. Dans les référentiels qu'on a suivis, les référentiels. Il y avait X-Avastin. Elle avait l'état général qui était conservé. Enfin, il n'y avait pas de raison de ne pas lui demander. Il n'y avait pas de raison de ne pas faire de la chimiothérapie. Donc, on a fait sa chimiothérapie qu'il y avait X-Avastin. Elle a bien répondu au traitement. Et en fait, sous X-Avastin, elle a fait des fistules. Et elle est décédée de ça parce qu'elle a fait plein de complications inférieuses derrière. Et finalement, c'est une façon pour qui on a suivi... Après, c'est toujours comme sans médecine, il y a des impondérables. Mais on a suivi les choses. Il n'y avait pas de raison de ne pas lui faire. Et on a quand même eu une toxicité non déligeable de la chimiothérapie. Donc, c'était juste pour dire qu'on a quand même des choses sur lesquelles on peut se... Il y a beaucoup quand même. Et je pense qu'il faut avoir un bagage scientifique auquel se rattacher. Mais qu'après, ce n'est pas si évident que ça de décider. Et que je pense que ce qui est surtout important, c'est de discuter avec le malade plus que finalement prendre... Enfin, plus que la décision finale, c'est plus la discussion avec le malade qui est importante. Et puis surtout que ne pas empêcher le projet de fin palliatif en prescrivant la chimiothérapie. Je pense que là, on ne empêche pas à l'autre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements